Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier Je pensais pas qu'il serait trop gros mais en fait, ben si je me suis encore fait avoir Donc on va commencer tout de suite Donc ce premier livre, je ne l'ai pas acheté mais c'est une amie qui me l'a offerte Vous avez vu la chronique si vous suivez mes aides de lecture Donc c'est Red Hill de Jimmy McGuire aux éditions J'ai lu Qui est donc un livre sur une invasion zombie on va dire avec un virus tout ça Donc j'avais adoré ce livre Donc vous pouvez aller voir ma chronique, je mettrai tout en barre d'infos Le deuxième livre c'est le deuxième tome de l'épouvanteur Donc la malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse Donc là aussi j'ai beaucoup aimé ma lecture Donc comme pour le précédent je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Le troisième livre c'est Les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger Aux éditions Lumen donc j'avais aussi beaucoup aimé ma lecture Voilà Ensuite nous avons Le secret de l'inventeur Rébellion de Andrea Kremer aux éditions Lumen Il est toujours emballé Là je ne peux pas trop vous dire résumé parce que je n'ai pas envie de lire le résumé sur celui-ci Je sais que je devais l'acheter, que je veux l'acheter Je l'ai acheté Ensuite une de mes dernières lectures c'est Levana Eul Donc le tome 3.5 des chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ Donc là vous aurez bientôt un update lecture dessus J'ai aussi beaucoup aimé Ensuite on va passer au poche Donc en poche ce mois-ci j'ai acheté le tome 2 des étoiles de North Head Donc c'est Rivalité de Sophie Joma aux éditions J'ai lu Donc on continue à suivre Anna et Lace Donc j'avais plutôt aimé mais c'est vrai que je m'étais fait spoiler Donc vous aurez aussi ma chronique Ensuite je me suis lancée dans un nouveau genre de lecture J'avais envie Donc c'est de la romance contemporaine Et donc je me suis acheté un Nora Roberts Donc c'est le tome 1 de l'hôtel des souvenirs Un parfum de chèvre feuille Aux éditions j'ai lu aussi Là on est un peu dans un roman on va dire doudou Où on sait comment ça va se finir Mais ça fait du bien de lire des livres comme ça J'en avais en vu en ce moment Donc je me lance dans la romance contemporaine Et ensuite on va passer au manga Donc je vous dis oui ça fait quand même beaucoup En premier manga nous avons de Unsaint Magnus Bane De Kole Yamazaki Aux éditions Komiku Est-ce qu'on dit le K ou pas ? Komiku K Ou Komiku seulement Donc là aussi vous avez ma chronique Et normalement c'était fini là Sauf que la semaine dernière Ma soeur m'a emmenée au furé Elle voulait acheter des mangas Moi je voulais acheter des livres Je n'ai pas trouvé mes livres J'ai donc acheté des mangas Ça n'était pas prévu Donc nous avons Le titre bien Le garçon d'à côté Ouais moi ça me fait penser aux vieilles séries Qu'on avait françaises Donc c'est de Lobico Et c'est chez Pika Edition Donc là c'est un shoujo Et apparemment ça m'a l'air plutôt drôle Je l'ai feuilleté parce que le titre M'a intrigué totalement en fait Et j'ai lu genre les 3 premières pages J'avais déjà rigolé Donc et j'aime bien le dessin Le dessin est pas voilà quoi Et pas mal pour un shoujo ça va Souvent voilà Donc je vais me lancer là-dedans Si j'ai envie de quelque chose de léger Avec un sujet beaucoup plus sensible on va dire On a Silent Voice de Yoshitoki Oima Donc c'est chez Clown Shonen Donc là on est avec Shoko Qui est sourde depuis sa naissance Même avec des appareils auditifs En fait elle a quand même du mal à Comprendre ce que les gens disent Et son père l'a abandonné du coup pour ça Quand elle était petite Donc elle n'est plus qu'avec sa mère Et le lycée ça se passe pas très bien Parce qu'elle se fait harceler Donc dans ce manga on va parler de harcèlement Ce qui je trouve est un sujet très sérieux Et je trouve ça bien en fait de voir ça dans des mangas Donc je veux vraiment savoir ce que ça donne Ça fait un moment que je le voulais Ma soeur aussi le voulait Elle hésitait à l'acheter C'est moi qui l'ai pris Voilà Donc c'est tout pour ce book haul Je trouve qu'il est quand même pas mal conséquent Je pense que février il y aura un petit peu moins de livres Je vais me calmer Parce que j'ai encore pas mal de livres dans ma palle Donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut